Alors, ce qui serait intéressant, on va maintenant s'occuper des personnes qui ont un autre profil, c'est quand on commence la musculation à 40 ans. Voilà. Alors ça, c'est forcément une situation qui est totalement différente de la première. Je veux dire, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est quelque chose que je n'ai pas en tête, puisque toi comme moi, on a commencé assez tôt, je veux dire, c'est que bon, mais le point commun dans tout ça, c'est qu'il faut savoir partir sur de bonnes bases. Et la musculation, ce n'est pas un sport qui s'invente, ce n'est pas un sport qu'on va regarder comme ça à la télé et puis qu'on va refaire un développé touché comme ça au hasard. Et je veux dire, j'ai l'impression qu'après 40 ans, la présence d'un professionnel, d'un coach, d'un entraîneur est peut-être encore plus importante quand on commence la musculation après 40 ans que lorsqu'on l'a commencé plus jeune, même si de toute manière, on est toujours des haussiens dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on devra peut-être, après 40 ans, faire attention justement à l'exécution des mouvements, peut-être un petit peu plus, puisqu'on n'aura peut-être pas les mêmes articulations, surtout si on a été sédentaire un moment. Et c'est donc de commencer la musculation en y allant en douceur, en quelque sorte, en prévenant le coach, en lui disant, bon, ben voilà, moi j'ai 40 ans, je n'ai peut-être pas fait beaucoup de sport avant, mais je voudrais m'y mettre de manière sérieuse et pouvoir, je veux dire, en retirer quelque chose de positif. Alors, sur le plan athlétique, on n'aura peut-être pas la chance d'atteindre les mêmes performances que si on avait commencé à 20 ans, on ne va peut-être pas prendre 20 kilos de musc non plus. Je veux dire, mais bon, de toute manière, c'est toujours positif pour l'organisme de faire un sport de résistance après 40 ans. Pour rappel, dans la partie 1, on expliquait que, justement, par le fait concerné depuis longtemps, nous avons créé un profil génétique, l'épigénétique, nous avons activé des protéines qui nous ont amené à améliorer, au final, notre métabolisme et améliorer notre profil hormonal, augmenter la densité osseuse, augmenter la résistance des tendons, augmenter notre capacité à recruter le muscle, et potentiellement même, si on a fait un arrêt musculaire, quand on a déjà acquis une masse musculaire très importante, si nous reprenons la musculation en 40 ans, nous allons beaucoup plus facilement améliorer nos capacités que si nous recommençons à zéro. Et pour les personnes qui recommencent à zéro, avec Éric, on va essayer de nous donner les meilleurs conseils. Voilà, c'est ça. Alors, pour revenir, en fait, sur ce que tu dis, alors sur le plan génétique, ça reste quand même à prouver, vu que je ne pense pas qu'on ait fait beaucoup d'études, je veux dire, à ce niveau-là, ou alors je ne la connais pas encore. Je vous avais fait un petit article, justement, qui s'appelait « Quand l'épigénétique s'invite dans les salles de sport ». Ah d'accord. C'était très intéressant. Tout à fait. Moi, ça me fait penser un petit peu à une science qui est très neuve, c'est ce qu'on appelle la nutrigénomique, c'est-à-dire l'influence de l'alimentation, en fait, sur nos gènes, et sur les gènes qu'on va transmettre, en fait, à nos enfants. Bon, là aussi, ce que tu disais très justement, en fait, sur la densité osseuse, etc., c'est quelque chose qui pourra aussi s'améliorer après 40 ans. Mais il est vrai qu'on va partir, en fait, sur un physique, qu'on aura une physique totalement différente quand on aura commencé la musculation jeune, ce qui n'empêche pas qu'on puisse progresser après 40 ans. Bien sûr. Les profils de personnes que je suis qui, par exemple, après 40 ans, avaient une progression excellente, étaient bien sûr des personnes qui s'entraînaient déjà. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on me demande, ou quelqu'un qui je ne connais pas d'Adam et Ève me dit « Qu'est-ce que je peux supposer à être dans 6 mois ? », c'est très difficile de définir, parce que je ne connais pas son passif, et je ne connais pas son potentiel. C'est que lorsqu'on est dans le train, qu'on sait où on va. Avant d'être dans le train, on ne sait pas où on va. Tout à fait. Alors là, encore une fois, c'est différent si c'est quelqu'un qui a déjà fait un peu de sport avant ou pas du tout. Alors si c'est un sédentaire, c'est difficile de lui dire « Ben oui, voilà, dans 6 mois, tu vas gagner 5 ou 6 kilos de muscles, et tu auras perdu 3 kilos de graisse. » Ça, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Mais je veux dire, à ce niveau-là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de commencer à lui dire « Bon ben voilà, monsieur X ou madame Y, vous avez en fait, en tant que sédentaire, vous avez pris peut-être des habitudes alimentaires qui ne sont pas les bonnes, et c'est peut-être aussi à ce niveau-là qu'il faudrait commencer à travailler en parallèle avec votre activité sportive. » Donc ça, c'est déjà le premier point qui me paraît le plus essentiel, c'est de commencer à dire justement à votre client de lui dire « Ben, de commencer par améliorer votre alimentation. » En parallèle, en fait, au programme d'exercice qui va vous être proposé. Donc justement, nous avions parlé en off, en rapport aux protéines. L'absorption des protéines ne sera plus la même qu'un jeune de 20 ans. Et après aussi, le profil épidique aussi, tu peux en parler ? Oui, voilà. Alors, au niveau des protéines, forcément, on va veiller au niveau des repas à toujours prendre une source protéinée par repas. Si on fait trois ou quatre repas, toujours d'avoir une source ou deux de protéines. Je veux dire qu'elles soient animales ou végétales. C'est-à-dire que même au petit déjeuner, on va peut-être prendre un œuf, prendre un blanc de dinde, prendre du jambon pour celui qui aime bien. Ou peut-être une protéine végétale. Prendre un laitage, par exemple, avec un œuf. Je ne sais pas si ça passe bien, mais il y a des personnes qui ont tendance à ne pas manger grand-chose au petit déjeuner. Mais je veux dire de commencer par là à changer des habitudes qui ont été prises depuis très longtemps. Ça, c'est intéressant. Bon, pareil au déjeuner, pareil au dîner. De toujours avoir une source de protéines adéquate. Et peut-être justement de prendre une bonne habitude de sportif, c'est-à-dire de prendre une protéine, peut-être avant, alors que ce soit du lactosérum ou autre chose, de prendre une protéine ou un gaineur sain, c'est-à-dire un gaineur qui n'est pas hypercalorique, qui ne vous colle pas 800 calories dans l'estomac deux heures avant l'entraînement, puisque c'est le genre de calories à éviter. Je veux dire, peut-être de prendre une protéine avant ou une protéine après, de prendre par exemple des céréales deux heures et demie avant, voire trois heures avant l'entraînement, des céréales avec du lait, quelque chose, peut-être de rajouter une protéine si c'est nécessaire, et de prendre, de changer les habitudes alimentaires autant qu'on va changer les habitudes d'exercice. Enfin, là, ces habitudes d'exercice seront nouvelles et elles vont en fait s'améliorer avec le temps. Comme on va améliorer l'organisme, améliorer la masse musculaire avec le temps, par rapport à une pratique d'exercice qui était totalement inconnue, c'est-à-dire le sport de résistance. Pour ceux qui commencent après 40 ans, vu que de toute manière, que ce soit après 40 ans ou 20 ans, il y aura toujours un choc sur le plan neuromusculaire qui va demander une adaptation. Et je veux dire, tu le sais très bien comme moi, cette adaptation neuromusculaire, elle continue jusqu'à notre dernier entraînement. Ça, on n'en a jamais terminé. C'est ce qui nous permet de progresser, en quelque sorte. Est-ce que, justement, nous avions fait une vidéo intéressante sur les compléments alimentaires par rapport à France. Nous avons noté des compléments qui pourraient être intéressants en supplémentaire de la nourriture. Donc, pour rappel, la nourriture, d'être amené à conscientiser ses repas, de ne pas continuer, par exemple, de manger tout et n'importe quoi. C'est plutôt être proactif, faire des courses, préparer ses repas, plutôt que partir sur des repas préparés, riches en sel, riches en mauvaise graisse, peut-être avec des rajouts de sucre et surtout très peu riches en protéines. Donc, vraiment, le maître mot, c'est les protéines en rapport à votre masse maigre et même par rapport à votre stème immunitaire, par rapport à votre digestion. J'aime beaucoup ton expression de dire qu'il faut prendre conscience de ce qu'on mange, conscientiser en quelque sorte. J'aime beaucoup cette expression parce que c'est très vrai, elle dénote une réalité, parce qu'il y a beaucoup de sédentaires qui bouffent n'importe quoi, tout simplement pour dire d'arriver à la satiété et puis qui prennent du poids, etc. Qui s'engagent. Je viens de te dire, ils n'écoutent même pas leur satiété. Ils mangent, ils arrêtent de manger parce qu'ils ont pu rien à manger. Exactement. Et ils ne savent même pas c'est quoi la faim ni la satiété. C'est un apprentissage en soi. Voilà. Et ça, c'est une autre vidéo, ça demande d'autres approches. Tout à fait. C'est ça. De limiter peut-être, de limiter des... Oui, juste par rapport à l'alimentation, dans les points, avant les compléments, peut-être de limiter tout ce qui est sucre rapide. Quand je parle de sucre rapide, c'est sucre simple, pour simplifier. On ne va pas rentrer dans des IG, on ne va pas rentrer dans les charges glycimiques, etc. En gros, tout ce qui est transformé, faites attention. Par exemple, des sodas, faites attention. Voilà. Tout ce qui est biscuiterie, faites attention. Autrement dit, essayez de vous recentrer sur une vraie alimentation en soi, parce que quand je mange des fruits, je ne veux pas avoir de problème avec des glucides. Lorsque je vais manger certaines céréales, des pâtes, du riz, je ne veux pas avoir des problèmes avec des glucides. Donc, c'est essayer de repartir sur quelque chose d'un peu plus simple. Personnes peut-être, peuvent même se renseigner sur l'alimentation paléo, dans le sens où on va retirer des produits trop transformés, se concentrer plutôt sur des choses un peu brutes et reprendre le contrôle. Peut-être, je ne suis pas très paléo, je veux dire, mais ce que tu dis sur les sucres simples est très juste, puisqu'en fait, tout ce qui est à base de glucose, je veux dire, ça va souvent cacher des saloperies chimiques et des calories cachées qui n'ont pas lieu d'être. Donc, ça, c'est très juste ce que tu dis. Après, c'est ça. Le fait de commencer un sport, c'est que commencer un sport, ça veut dire, après 40 ans, ça veut dire changer son hygiène de vie. C'est ça. J'appelle ça le lifestyle. C'est ça, au niveau de l'alimentation, au niveau du repos, etc. Je ne veux pas te faire part du poids. je veux changer ton lifestyle. Je veux qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on se concentre sur à bien s'entraîner et faire du sport, que tu as un état d'esprit sain, que tu as un mental en scène, que l'effet secondaire de tout cet état, en fait, de ce mode de vie, soit une perte de poids. Parce que de perdre du poids n'a pas de sens. Si c'est perdre du poids pour, au final, ne pas savoir manger et ne pas avoir un mode de vie sain, ce poids, on va le reprendre. Oui, c'est ça. Le poids, il va être repris puisque, de toute manière, c'est la méthode qu'il faut assimiler pour pouvoir vivre sainement. C'est ça, la musculation, c'est un art de vivre, en quelque sorte. C'est ça, qu'on ait 20 ans ou 40 ans, mais après 40 ans, ça devient d'autant plus important puisque l'organisme fatigue un peu. On a la chance, justement, d'être beaucoup plus en forme à 40 ans par rapport, justement, à des personnes sédentaires et puis même des personnes qui ont parfois 30 ans. C'est assez impressionnant. Quand je vois des personnes que j'ai connues lorsque j'étais adolescent, je les vois aujourd'hui et je me compare à eux. Je ne suis pas du tout pour déniquer les gens, mais je me donne un million d'euros, je n'aimerais pas être dans leur organisme. C'est clair, oui. Tu vois ? Et inversement, je m'occupe de personnes qui ont, mettons, 30 ans. Quand je leur envoie les photos et avant même que je connaisse leur âge, je leur donne 45 ans. Oui. Alors qu'ils n'ont même pas la trentaine. Non, mais c'est ça. Alors, ils ont besoin de leur voiture alors que la boulangerie est à 500 mètres. Donc, ils vont prendre la voiture. Moi, quand je leur dis que je vais à la poste à pied ou à vélo, ils ne comprennent pas. Il y a un kilomètre pour la poste. Je ne vais pas prendre une voiture. D'ailleurs, je n'en ai plus. Je n'en ai plus depuis 15 ans. Franchement, ça ne me choque pas. Ça ne me manque pas vraiment. Pourtant, j'avais ma Ford Puma. J'aimais bien. C'était mon petit coup d'espoir. Après, je suis parti à la PAC à Paris. Je ne pouvais pas les emmener. Hein ? J'aime trop les voitures. Je ne pouvais pas les emmener. Ah oui ? Bon, c'est autre chose. Mais de toute manière, je fais tout à pied ou à vélo. Moi, j'ai besoin de mon vélo. C'est ça. J'ai besoin de courir. Enfin, je cours moins, mais je ne vais pas marcher. Dans cette aide qui est liée en réalité à l'alimentation, c'est de l'activité physique qui m'en revient dessus. Par exemple, je suis très souvent amené lorsqu'on avait le droit à l'époque dans notre siècle de marcher, de se promener. Je déposais mon véhicule loin du rendez-vous où j'avais. Comme ça, je marchais 10, 15, 20 minutes. Et idem, pour les restaurants, on me dit comment je fais pour gérer un écart en soirée. Mais je fais quoi ? Je mets ma voiture à 20, 30 minutes du restaurant. Donc, j'ai 30 minutes de marche et j'ai 31 de marche. Donc, déjà, j'ai tapé 250 calories dans le froid et à garder. Donc, si j'ai pris deux verres, ils sont compensés. C'est mieux, en fait, consommer et c'est pour l'entraîner à soi-même. On a un organisme, on est les meilleures pipettes sur Terre, donc il faut les utiliser. Exactement. Après, la voiture, ça peut être un plaisir aussi. Je te comprends tout à fait. C'est pour ça que mes véhicules sont les proches comme un plaisir. Mais c'est différent vu qu'on est des athlètes tous les deux, donc on a une démarche qui est totalement autre, en fait. totalement différente des sédentaires purs et durs, en quelque sorte. Alors, pour les compléments, est-ce que je vais donner tous mes trucs, là ? Je ne sais pas. On va simplifier. On va avoir le Q10, souvent, vous pouvez voir le Q10 dans des compléments alimentaires. Ici, tout simplement, je vais prendre donc des compléments ici. Et je vais avoir enzyme Q10, j'ai une certaine quantité. Et après, je vais avoir d'autres éléments comme de la vitamine C qui est très intéressant. Après, je vous les notifierai dans l'article sur le site. Et je vais donner une référence de celui d'Eric. Donc, on va avoir quelques minéraux, oligo-léments, vitamines, coenzymes, qui, en fait, sont excellentes pour l'organisme. Tu vas en parler. C'est ça. Alors, le coenzyme Q10, en fait, le bikinone, c'est une coenzyme qui va, en fait, agir au niveau du transport, de la chaîne de transport des électrons, au niveau de nos mitochondries. Bon, désolé d'être un petit peu technique, mais... C'est un peu la chaîne respiratoire. C'est ça. Au niveau de la chaîne respiratoire, donc, c'est ça. Donc, le coenzyme Q10, c'est-à-dire par du premier complexe jusqu'au troisième. Ensuite, on passe au cytochrome C. Mais je veux dire, on a toujours besoin de coenzyme Q10. Alors, sur le plan de la performance, ça peut être une aide au niveau de l'endurance, je veux dire, mais ça reste quand même, je veux dire, un coenzyme essentiel. On retrouve le bikinone partout dans l'organisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle le bikinone. Et je veux dire, je me suis rendu compte qu'après 40 ans, ça pouvait être, en fait, un complément qui est tout à fait valable sur le plan peut-être de l'endurance, d'accord, mais peut-être aussi de la récupération après des entraînements intenses. C'est quelque chose qui peut jouer peut-être avec son cousin, en fait, ce qu'on appelle la pyroloquilonine quinone ou PQQ en quelque sorte. Je m'excuserai des termes. C'est complément, par exemple, pour les retrouver où ? Est-ce qu'il existe des multivitaminés qui le retrouvent ou c'est quelque chose de très existant ? Non, ça, tu ne vas pas retrouver. Je suis super smart, mais ça coûte la blinde, en fait. Tu vas retrouver la pyroloquilonine en fait, avec le bikinone, mais bon, c'est quand même une boîte à 59 euros. Mais je veux dire, autant passer chez Power Body et puis prendre le PQQ en fait en 10 mg de chez Swanson, c'est aussi bien. Avec du coenzyme QD, ça reviendra moins cher. Mais ces deux, en fait, c'est un coenzyme et une enzyme, le PQQ en fait, c'est un antioxydant à fort potentiel, en quelque sorte, qui est présent aussi partout, qui protège l'ADN mitochondrial, je veux dire, et qui est en fait une enzyme qu'on a découverte, qu'on a découverte, je veux dire, assez récemment, vu que ça date de 79 en fait. Ça date de 1979. Et donc, c'est une enzyme qu'on va retrouver en très petite quantité dans l'alimentation. On va le retrouver surtout dans le chocolat noir, par exemple. Mais ça, je veux dire, le PQQ, c'est un truc pour ceux qui font de l'endurance, je veux dire, c'est intéressant après 40 ans. C'est ce qu'on appelle l'indice Pral, justement. Si les gens veulent faire des recherches, c'est l'indice Pral des aliments. C'est le potentiel antioxydant de l'aliment. Oui, c'est ça. Ou alors, on peut se baser sur l'indice ORAC aussi. Aussi, oui. De toute manière. L'acide alpha-lipoïque aussi, c'est une molécule qu'on retrouve en très petite quantité et qui est aussi importante pour faire de l'ATP. Elle peut être intéressante. C'est la forme R, en fait, la forme naturelle, contrairement à la forme S qui n'est pas la forme naturelle, donc la forme acide R-lipoïque qu'on va retrouver en fait dans notre alimentation ou dans les compléments qui proposent quelque chose de facilement assimilable et utilisable par l'organisme et avec l'acétylalcarnitine, c'est-à-dire la forme active de la carnitine. La carnitine, c'est un transporteur, d'accord ? C'est un transporteur cellulaire qui est grave mais aussi des acides aminés. Donc, en fait, c'est bien, je veux dire, dans l'esprit, dans l'idéal en quelque sorte de pouvoir avoir les quatre en fait. Donc, le bikinone, la pyrolochilonine, le kinone, toujours difficile à prononcer, la sidère lipoïque et l'acétylalcarnitine. Bon, ça va peut-être faire un budget mais je veux dire au niveau peut-être de la récupération, au niveau de la pratique sportive, c'est quelque chose qui pourrait donner des résultats. Pas surtout au niveau de l'ambiance. Donc, ça, tu préconises pour une personne qui fait déjà du sport et la personne qui, elle, débute ? Oui, enfin, préconiser, c'est un grand mot mais il faut voir si ça peut être utile. Enfin, dans tous les cas, je veux dire, c'est... C'est un niveau médecin. Ça améliore, au final, ça améliore l'utilisation de notre énergie. Oui. Ça améliore le fonctionnement interne de nos cellules et en même temps, ça ralentit potentiellement le vieillissement cellulaire. Ça, il y a des études qui sont faites sur la sidère lipoïque, sur le vieillissement cellulaire et sur le PQQ aussi. Certainement aussi sur les bikinones. Donc, ça, je suis moins courant. D'accord. Est-ce que dans ce schéma-là, il y a d'autres éléments à prendre ? Pour les plus de 40 ans, il y a forcément niagène, la nicotinamide riboside ou la forme mononucléique, en fait, le NMN, qui seront intéressants. C'est le complément que tu avais parlé dans la vidéo sur les compléments, le niagène. Oui, c'est ça. Niagène, c'est la forme qui a été brevetée en quelque sorte par Chromadex. Oui, c'est Chromadex qui l'a fait brevetée. Et donc, en fait, je dirais que la forme riboside est intéressante pour les sports de force. Ça, je l'ai découvert en faisant quelques recherches. Et la première fois que j'en ai pris, c'est chez Life Extension, en fait, la maire de la chaîne qui proposait, en fait, du nicotinamide riboside avec du resveratrol. Puisque les deux vont ensemble. Puisqu'ils permettent, je veux dire, a priori, par rapport aux recherches qui ont été faites par David Sinclair et par d'autres, de faciliter, en quelque sorte, la production des cirtuines, en fait. C'est des protéines cellulaires, cirtuines 1 à 7 qui ont joué, en quelque sorte, sur la réparation cellulaire, etc. Donc, c'est une protéine importante. Donc, ça, le NR pour la force, c'est peut-être le NMN. c'est la forme, en fait, que je prends qui peut jouer sur l'énergie, sur l'énergie au quotidien. Ça, c'est très intéressant. Bon, c'est forcément plus difficile à trouver en France puisque ça ne vend pas en France, forcément. Donc, souvent, je passe par un revendant en Angleterre, généralement. Vous les trouvez aussi aux États-Unis, mais ça risque d'être plus. Oui, et puis, il y aura surtout les frais de douane. Oui, c'est ça. Des francs. Qui peuvent être problématiques partant l'hypothèse que si vous payez un produit 100 euros, vous avez un panier de 100 euros, peut-être 25 euros seront en frais de douane. C'est ça. En plus, c'est fort. Donc, faites attention lorsque vous achetez complément aux États-Unis. Ça peut être alléchant parce que, certaines fois, ils sont très bons sur les allégations. Ne vous trompez pas entre allégation et réel potentiel du complément. Oui, voilà. Voilà. Et au final, ne vous trouvez pas à avoir payé un complément le double. Oui, c'est ça. Tout à fait. Au niveau, justement, des fameux antioxydants qui permettent à l'organisme de, entre guillemets, on va dire, ralentir l'obéissement, qu'est-ce que tu préconiserais ? Alors, je dirais peut-être en premier lieu, c'est la vitamine C, tout simplement. Je dirais peut-être... Tu apprendrais comment ça, la vitamine C autour de l'entraînement ou pendant les repas ? Peut-être. Je suis plus pendant les repas. Il y a certains compléments qu'on va plutôt prendre pendant les repas. On ne va pas prendre de vitamine C à jeun. Ça n'aurait aucun sens, je veux dire. Donc, je suis plus pendant les repas et certainement avant l'entraînement qu'après. Je dirais aux alentours de 500 mg par jour, ça me paraît correct. Je veux dire, il y a les OPC aussi, les anthocyanides, des graines de raisin qui ont un potentiel, en fait, qui est assez intéressant. La feuille d'olivier aussi, très intéressant aussi. C'est un antioxydant, une source d'antioxydants qui est très intéressante. C'est une source d'hydroxytyrosole et de l'européine aussi qu'on va retrouver dans l'huile d'olive. Et il y a le fameux ginkgo biloba aussi qui est très riche en antioxydants et le sélénium. Justement, par rapport aux feuilles de... Donc, quand on récupère des huiles d'olive et ce trait à froid bion, on va se retrouver à avoir justement des indices, des potentiels d'antioxydants intéressants. Alors que si on se retrouve sur une huile d'olive bas de gamme, on n'a pas cet intérêt, il faut savoir. Non, c'est ça, on n'a pas. Une bonne huile d'olive, vous allez retrouver un goût un petit peu peut-être pimenté et amer que vous ne retrouverez pas en fait dans des huiles d'olive bas de gamme. Très bien. Plus c'est pimenté, plus c'est fort, plus c'est riche en antioxydants. Le ginkgo biloba, on va le retrouver sous forme de complément. Oui, ça se trouve sous forme de complément alimentaire. Au niveau des dosages, c'est faible. Par exemple, pour les autres qui ont un petit budget, après il faut regarder si ce sont des vitamines chelattées, mais en général, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais sur le complément, j'ai un complément ici de maïe protéine, pour ne pas faire de pub, mais je vais retrouver dans le complément du zinc, je ne sais pas c'est quelle forme, c'est dommage, la vitamine C, le Q10, ici, je récupère le ginkgo biloba, je vais récupérer le sélénium, je vais récupérer différents extraits de fruits rouges aussi. Et donc au final, je me trouve à avoir un ensemble quand même d'éléments antioxydants et énergisants à un petit budget. Quand même. Donc ça reste très intéressant. Oui, c'est ça. Après, il faut voir la qualité du complément aussi. Après, personnellement, moi, pour un exemple, je m'entraîne six fois par semaine, donc j'ai 35 ans, sur les 36, je vais, 35 ans, je prends un plus de capsules, je m'entraîne six fois par semaine. Là, c'est dans le temps, par exemple, j'ai travaillé 16 heures par jour. Quand on a eu travail, il faut travailler. Et je suis en forme, regarde, je te parle, je veux dire, et ça montre quand même que mon lifestyle, mon alimentation, mes suppléments, sans que j'en prenne trop, juste je prends ça, je prends du ZMB, du collagène, un petit peu de berberine, et je me trouve à être en excellente forme. Parfait. Donc ça, c'est quelque chose qui va jouer sur la santé, qui va jouer sur la récupération aussi, surtout quand on prend de l'âge. Il y a une étude qui a été faite là-dessus, c'est que l'assimilation des protéines est facilitée sur les jeunes de plus de 40 ans ou 40-50 ans à partir du moment où les apports en antioxydants sont augmentés. Alors, comme tu le disais, il y a le zinc aussi qui a un potentiel antioxydant intéressant. Zinc et magnésium, donc ça reste toujours la base pour la libération de la testostérone chez l'homme. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément non plus mais qui sont intéressantes, c'est le triméthylglycine, c'est-à-dire la bétaïne, une forme de bétaïne, qui est un donneur en fait de méthyl. Oui. Les méthyls vont servir en fait à l'ADN, etc., au niveau des bases nucléiques. Voilà. La multiplication en fait cellulaire, donc ça veut dire aussi les folates, vitamine B9 et vitamine B12 qui vont ensemble. On a besoin de la B12 pour la B9 en fait. La B9, en fait, les folates pour faire un coenzyme qui va servir aussi par exemple à la glycine. À partir de la sérine pour refaire de la glycine, on a besoin des folates justement. Il faut voir un peu les minéraux ou les poléments et vitamines comme des petits ouvriers qui travaillent dans notre corps et qui font en fait des jobs. C'est comme si j'ai une superstructure et dans cette superstructure j'ai des agences internes et par exemple je vais avoir le comptable, je vais avoir la personne qui s'occupe du marketing, je vais avoir la personne qui s'occupe par exemple d'avoir la clientèle. Et bien c'est ça en fait. C'est leur rôle au niveau des vitamines et autres au niveau du corps. Ce n'est pas quelque chose qu'au final on peut dire donne de l'énergie comme avec du café. Non, c'est que l'organisme fonctionne mieux grâce à ça. C'est ça, c'est une image qui est tout à fait juste. Et donc on n'oublie pas non plus la vitamine A et ses précurseurs, la métacarotène pour refaire du rétinol. Pour la vue, c'est très important. Si vous voyez que vous avez vu qu'il se passe un peu le noir, dans le noir vous voyez très flou, peut-être qu'il vous manque de la vitamine A. Oui, vitamine A aussi pour le système immunitaire, ça c'est important. Le système immunitaire ne peut pas entraîner la réplication de certaines cellules comme les macrophages. Je ne sais pas quel type de macrophages, mais en fait ça se joue aussi au niveau du système immunitaire. Toujours avoir un apport suffisant en vitamine A. Donc voilà un petit peu pour ça. Alors au niveau des compléments, ce qu'on peut dire par exemple de la glycine et du collagène. Là je t'ai remis par exemple un article en fait, c'est l'article de Melandes Evia. C'est un article qui avait été fait sur l'importance de la glycine qui dit qu'en fait notre organisme ne fait pas cette glycine à partir de la sérine. En fait, on fait à peu près 2 à 3, 2,3 grammes je pense de glycine à partir de la sérine mais ce n'est pas en fait suffisant chez un adulte un adulte je veux dire d'à peu près 70 kilos qui aurait besoin selon ces chercheurs de 15 grammes de glycine par jour. En fait, il y a une grosse partie qui est utilisée pour la synthèse du collagène à peu près 12 grammes par jour ça a été calculé en gros je vous donne les chiffres tels que je les ai les protéines qui ne sont pas liées au collagène c'est un gramme de glycine les autres composants en fait de l'organisme comme les porphyrines par exemple qui vont intervenir c'est des molécules cycliques qui vont intervenir sur le transport de l'oxygène au niveau de l'hémoglobine par exemple ce serait 240 mg de glycine par jour pour les purines 206 mg pour la créatine 420 mg et ça justement la créatine c'est intéressant en tant que complément puisque ça nous permet aussi d'économiser en fait notre stock de glycine et la glycine aussi qui dit glycine dit forcément homocystéine il faut jouer justement sur l'équilibre la neutralisation de l'homocystéine pour notre ressenti quelque chose de très important donc là pour résumer en définitive c'est impérativement pour vous faire le point je vous mettrai dans l'article sur mon site l'article en référence à Eric qui vous synthétise déjà tous les compléments qui sont un peu pour vous dire j'ai la page que je vous mettrai parallèlement à ça la créatine a un très fort par rapport justement d'entretenir votre force et améliorer votre force et améliorer aussi votre endurance de force même dans les sports certains sexuels dans les sports donc d'endurance ils disaient qu'il y avait un bienfait parallèlement à ça donc d'être amené à ne pas négliger les vitamines donc de prendre un multivitamine plus le temps passe plus vous serez amené à avoir donc un besoin j'ai remarqué une chose lorsque donc chaque semaine je demande à mes clients est-ce que tu as bien dormi comment tu es en termes d'énergie et des fois quasiment toutes les fois ils vont me dire donc là je suis haché etc qu'est-ce qu'il y avait ils n'avaient plus de vitamine et ils n'avaient plus de ZMB donc on se retrouvait à avoir potentiellement des carences qui s'installaient même des micro-carences et l'organisme commençait de nous voir ralentir donc soyez vigilants par rapport à ça par rapport donc à la glycine et le collagène donc soyez attentifs par rapport à ces apports donc le collagène tant que tel c'est une protéine la glycine est un acide aminé et la glycine est plus difficile dans plein de protéines et plein d'utilisation dans l'organisme donc soit prenez une certaine quantité de collagène soit supplémentez-vous en glycine les deux ont plus ou moins le même budget on va dire c'est les mêmes ordres de famille et tu m'as noté quelque chose qui est très intéressant par rapport donc aux articulations donc ce qui est très intéressant pour les articulations parce qu'avec l'âge ah j'ai mal au dos j'ai mal au coude j'ai mal au genou j'ai mal à la chouille parce que souvent lorsqu'on commence une musculation après 40 ans c'est qu'avant ben tout simplement on n'était pas très sportif donc potentiellement en surpoids potentiellement en mauvaise posture est-ce que par exemple des compléments comme de la chondroitine de la glucosamine peut-être même du cartilage de requin serait intéressant pour par exemple on va dire ralentir tout ce qui a rapport à l'arthrose tout ce qui a rapport à on va dire à un tissu conjonctif qui commence à se fatiguer on va dire de l'arthrite ben pour moi chondroitine et glucosamine c'est bon ça pose un petit peu problème vu que bon il y a des études qui ont été faites là-dessus qui n'ont pas montré de bénéfice au contraire il y avait des placebos par rapport à la chondroitine en fait qui donnaient plus de résultats que la chondroitine elle-même ça me paraît un peu problématique par contre la glucosamine c'est quand même une molécule assez basique on s'est rendu compte que c'était justement une molécule qui pouvait jouer sur la longévité donc ça c'est quand même curieux il y a peut-être le MSM méthyl-tulfonyl-métane qui risque de donner plus de résultats au final peut-être sur la durée mais je veux dire si on veut vraiment prendre une assurance entre guillemets une assurance articulation je dirais qu'il faudra certainement plus tabler sur la glycine et sur le collagène ou alors l'un des deux puisque de toute manière il y a toujours une carence on a toujours une carence en glycine notre organisme de toute manière est fait pour ne pas en synthétiser je veux dire suffisamment sur le plan génétique c'est quelque chose qui a été démontré et retrouvé par les chercheurs en fait ça j'en avais parlé dans mon livre dans le livre que j'ai fait avec Christophe tout ce qui était en rapport à la performance au final au niveau des compléments de performance à la rigueur vous pouvez vous référer directement à la vidéo sur les compléments de performance parce que c'est les mêmes surtout sur les mêmes après 40 ans oui c'est ça il y a la cédatrice articulaire c'est les mêmes c'est les mêmes par rapport au maintien à la masse musculaire c'est surtout la protéine qui est importante et ça il faut le rappeler c'est ça la leucine la leucine est très 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 important le target ne fera pas mes signes le mTOR la leucine a un trait en fait le mTOR à 4T et 716 kinase etc synthèse des fibres musculaires la leucine oui c'est ça il ne faut pas non plus en faire une obsession il ne faut pas prendre 10 grammes de glycine en plus par repas ça ne sert à rien prenez 3 à 4 grammes de 3 grammes de leucine pardon en plus par repas avec votre glycine c'est quelque chose de très sain mais je veux dire si vous prenez trop de leucine vous allez créer un déséquilibre d'assimilation pour l'isoleucine donc ça c'est pas une bonne idée l'isoleucine qui est lié par exemple à certaines protéines comme les glutes en fait les glutes 4 qui sont en fait les transporteurs du glucose au niveau cellulaire donc ça c'est pas une bonne idée on a la suine qui est une hormone dans le monde cérédienne voilà c'est ça qui va assumer l'énergie dans nos cellules le glucose mais en plus de ça lorsqu'on a un peu une dépression glycogène et quand on a fait un effort on va activer les glutes 4 encore plus pour aider à recharger l'ensemble de ces facteurs cellulaires qui vont permettre justement de passer la membrane passer la membrane cellulaire vu que en fait si vous essayez de passer du sucre à travers de la graisse c'est pas forcément efficace du premier coup vous essayez vous prenez un verre d'eau vous mettez de la graisse et puis vous mettez du sucre après vous voyez à peu près il faut passer la membrane en toute sorte disons que chaque cellule est imperméable en soi et il y a des portes c'est comme des fenêtres dans une maison ou une porte d'entrée et certaines fois je peux avoir une fenêtre à l'étage ça va être difficile de rentrer dedans par contre la porte d'entrée ça va être beaucoup plus facile et en définitive c'est un petit peu ça et l'organisme a toujours un schéma d'adaptation quoi qu'il en soit et c'est vrai qu'on va dire après un entraînement de favoriser une source de glucides et une source de protéines est toujours très très intéressant dans un schéma de récupération tu m'avais notifié le HMB c'est quelque chose que j'avais utilisé quand j'étais plus jeune pour tester et tu le préconises pour des personnes donc après 40 ans en fait quand tu es jeune ça ne sert pas à grand chose je vais peut-être refaire un article là-dessus pour expliquer les choses d'une manière un peu plus profonde je veux dire mais après 40 ans c'est vrai que ça peut donner des résultats mais ça ne donne pas des résultats tout de suite je veux dire c'est un anticatabolique ça marche bien je veux dire ça reste un complément alimentaire il n'y a rien de formidable non plus là-dessus il y avait une marque américaine la MuscleTech qui avait fait un truc qui avait encore fait un coup de pub sur le HMB libre en fait c'est-à-dire qui n'est pas lié au calcium et qui donnait des résultats stupéfiants donc il y a une étude qui a été faite là-dessus mais je me demande aussi si l'étude n'a pas été je veux dire financée c'est quand même bizarre parce qu'ils ont eu des résultats qui ne sont pas dans la moyenne du tout donc ça me paraissait très curieux mais c'est vrai que c'est un outil en plus je veux dire alors mais de toute manière il faut toujours favoriser la leucine par rapport au HMB mais si vous pouvez prendre par exemple du HMB au matin si vous ne prenez pas assez de protéines ça peut être un outil mais ça vous a peut-être une petite différence sur vos 3 semaines 3 à 6 semaines que l'organisme met du temps justement à s'habituer donc là au niveau des dosages du HMB l'expérience démontre qu'au-dessus de 5 grammes c'est totalement inutile puisque ça serait contre-productif en quelque sorte d'accord un peu de gaspillage donc 3 à 5 grammes max on va dire c'est ça alors il y a un sujet sur lequel je voulais revenir c'est au niveau alimentaire je veux dire par exemple on va vous dire le soir par exemple vous pouvez manger un peu des glucides pour dire favoriser le sommeil c'est une solution favoriser la voie de la sérotonine pourquoi pas mais moi je dirais qu'il y a peut-être d'autres choses à faire si vous avez l'estomac vide depuis 2h30 ou 3h c'est de favoriser peut-être la voie des secrétagogues en quelque sorte c'est à dire de certaines molécules qui peuvent avoir un impact potentiel un potentiel assez limité je veux dire sur la libération de l'hormone de croissance pendant le sommeil en quelque sorte donc c'est à dire que bon là aussi je vous donnerai peut-être la référence par rapport à mon article qui est sur mon blog c'est pendant les années 80 en fait les chercheurs se sont demandé si on ne pouvait pas justement favoriser cette libération de la somatropine à partir d'éléments naturels et de certains acides aminés puisqu'on savait très bien que certains peptides les fameux GHRP en fait GHRP3 GHRP6 etc c'est les peptides qui permettent en fait d'augmenter la libération de la somatropine ou de l'hormone de croissance c'est pareil donc en fait il y a des expériences qui ont été faites pendant les années 80 et 90 sur l'arginine sur l'ornitine l'ornitine cétoglutarate sur la glycine aussi et sur le GABA sur le GABA le fameux neurotransmetteur en fait donc ça c'est peut-être aussi une voie une voie travaillée c'est peut-être intéressant quand on a plus de 40 ans justement de permettre une libération saine en fait de la somatropine il faut voir si ça fonctionne pour vous si ça fonctionne pas il y a des compléments c'est quels compléments qui pourraient donc aider justement cette sécrétion plus importante pour un sommeil il y a GH Max par exemple d'Universal j'avais essayé un complément donc GH GH quelque chose j'ai pas retrouvé le complément pour un élève et j'avais donc c'était le but c'était ça en fait j'avais un sommeil j'avais un sommeil de qualité mais incroyable incroyable mais incroyable c'est pareil pour la glycine c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on va conseiller de prendre 3 grammes de glycine ça a été testé sur le plan clinique sur un petit panel de sujets et puis effectivement ça a donné des résultats d'accord tu voulais rajouter quelque chose peut-être par rapport à cela tout simplement d'essayer de voir si ça fonctionne pour vous et forcément ça ne fonctionnera pas sur tout le monde il y avait Powerful aussi du SP Labs qui se faisait je l'avais testé et puis effectivement ça marchait très très bien il y a quelques années ça me donnait envie de bouffer de la viande c'est horrible ça m'a fait vraiment ouvrir la tête c'est original c'est un complément effectivement ça m'avait fait gagner un petit peu de viande ça je l'avais constaté au bout de plusieurs semaines alors est-ce que c'était lié au complément ou pas c'est quand même difficile à dire mais c'est une voie à exploiter quand on a plus 40 ans pour qu'il en soit n'ayez pas peur tout ce que nous venons de raconter avec Eric sera résumé sur son article récupération et sur-entraînement après 40 ans partie 2 les nutriments quoi qu'il en soit je vais être traité en annexe donc je pense qu'on est pas mal dans la partie 1 je cinderai en 2 la vidéo simplement pour les personnes qui se traînent depuis pour les personnes après qui débutent à 40 ans quoi qu'il en soit première chose c'est revoir l'alimentation deuxième chose c'est d'être amené à s'entraîner intelligemment donc être accompagné ne pas vouloir faire les choses comme quelqu'un de 20 ans non je suis accompagné troisième chose c'est aussi prendre en considération que notre corps n'a plus 20 ans aussi c'est à dire que il va falloir que je prenne des suppléments qui vont me permettre à mon organisme de mieux fonctionner dans le sens où lorsque je montrais depuis longtemps j'ai gardé une minéarité en termes de bon fonctionnement aujourd'hui je pars de zéro je dois considérer ça donc je ne peux que progresser comme tu disais quoi qu'il en soit on ne peut que progresser mais à travers cette condition c'est ça ouais alors qu'est-ce qu'on peut rajouter alors peut-être pour la récupération il y a les adaptogènes alors dans les adaptogènes il y a l'ashwagandha qui donne de bons résultats je veux dire si vous prenez de l'ashwagandha le soir par exemple ça peut favoriser un bon sommeil il y a le ginseng aussi et le rhodiola rosea aussi qui est un adaptogène tout à fait c'est plus intéressant je veux dire que se baser sur le bête tribulus terrestris ce qui à mon avis tient plus de l'arnaque quelque chose de sérieux le bête tribus beaucoup vont l'utiliser parce que voilà il y a des allégations comme quoi ça fait booster la testo ça fait booster la hormone de croissance etc qu'elle soit bio ou pas bio au final c'est extrêmement controversé on va dire voilà c'est ça alors il y a des jeunes qui ont pris un gramme de tribulus terrestris ils se m'ont dit c'est formidable j'ai une énergie tout ça ouais mais bon je lui dis écoute mon gars c'est pas parce que t'es énervé que ton organisme va libérer plus de testostérone c'est quelque chose qui n'ont absolument rien à voir et puis aussi potentiellement l'effet placebo ouais l'effet placebo c'est plus de la fantaisie c'est un adaptogène comme les autres mais je veux dire à ce niveau là la foie grande et le ginseng sont quand même beaucoup plus intéressants d'accord très bien voilà je crois qu'on a fait le tout je regarde nos notes donc pour la force je veux dire ça change pas c'est créatine plus bêta-alanine donc je conseille toujours de prendre les deux alors pour la prise de créatine c'est vous prenez plutôt la créatine je veux dire quand vous êtes à jeun puis après l'entraînement vous pouvez très bien prendre aussi de la créatine avec votre protéine ou avec des glucides pour favoriser en fait la prise de volume musculaire donc ça c'est un petit peu une méthode méthode de prise mixte entre guillemets bêta-alanine c'est pendant les repas la vitamine D c'est extrêmement important puisque la vitamine D va jouer sur la force musculaire même pour faire de l'ATP on a besoin de vitamine D puisque sans vitamine D vous ne faites pas d'ATP ça je vais en revenir dans un article en fait que j'ai recroulé là sur le net qui me semble très intéressant je vais en faire un article bientôt et le magnésium aussi à partir du moment où vous avez des apports suffisants au calcium parce que forcément on peut les deux courants bien sûr donc quoi qu'il en soit tout ce résumé vous l'aurez sur mon site et vous aurez les articles complets sur le site d'Eric merci Eric je pense qu'on a fait le tour merci à toi je cinderai en deux la vidéo donc que ce soit très simple et plus lisible et à partir de là donc surtout n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions et en même temps avec Eric nous s'aborderons d'autres sujets ensemble et je vous remercie voilà éventuellement vous mettez un commentaire sur mon blog et surtout vous sollicitez Ruanito si vous avez des questions voilà je vous dis à bientôt pour un prochain podcast bon ben niquette